Bonjour et bienvenue à ce premier webinaire en français de Women's Human Rights Campaign, WHRC, ou la campagne pour les droits humains des femmes. L'organisation féministe radicale est responsable de la création de la Déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe. La Déclaration a été créée lorsque les fondatrices de la WHRC ont réalisé que les féministes devaient concevoir un document juridique pour combattre le remplacement du sexe par l'identité de genre dans la loi, la politique et la pratique sociale qui créent de nouvelles formes de discrimination à l'erreur des femmes et des filles dans le monde entier. Notre Déclaration réaffirme les droits des femmes fondés sur le sexe qui sont présentés dans la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'erreur des femmes, CEDEF, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979, développée dans les recommandations du Comité général de la CEDEF, est adoptée, entre autres, dans la Déclaration sur l'élimination des violences faites aux femmes des Nations Unies en 1993. La CEDEF a été ratifiée par 189 États sur le 194 que compte le monde. Les droits internationales des droits humains précisent les obligations que les États doivent respecter. En devenant partie à des traités internationaux, les États assument des obligations et des dévoires en vertu des droits internationales pour respecter, protéger et réaliser les droits humains. Cela signifie que les droits des femmes fondés sur le sexe énoncés dans la CEDEF sont obligatoires pour les pays signataires de la Convention. La Déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe se compose de neuf articles et elle a été signée par 16 500 personnes et 330 organisations provenant de 131 pays. Notre organisation, la campagne pour les droits humains des femmes, est une organisation véritablement mondiale, comme nous allons vous le montrer aujourd'hui dans cette présentation, où des femmes de trois continents y participent, on dirait, depuis des pays comme le Canada, le Congo, la France et la Suisse. Les femmes s'unissent et créent de nouveaux réseaux et alliances au niveau international et dans leurs propres pays pour montrer leur opposition à cette négation de notre existence physique et à l'effacement de la catégorie juridique des femmes dans nos lois. Jusqu'à présent, la WHRC a des représentants dans 33 pays, ce qui montre à quel point le remplacement du sexe par l'identité de genre est répandu et à quel point les femmes sont concernées, mais aussi profondément motivées pour les combattre. Vous pouvez lire la déclaration complète et trouver plus d'informations sur notre organisation sur notre site web www.womensdeclaration.com Aujourd'hui, nous allons vous présenter la déclaration elle-même et cette présentation sera réalisée par des femmes de différents pays francophones, comme on l'a dit auparavant. À la fin de cette présentation, on aura quelques minutes pour poser des questions à nos intervenants. Vous pouvez écrire vos questions sur la partie questions et réponses de votre appli Zoom. On commencera par l'article 1 avec Anna-Maria Garcia, représentante de WHRC en Suisse. Bienvenue Anna-Maria, tu as la parole. Quand tu veux. Merci Amparo, Amparo. Bonjour à toutes et bienvenue. Durant ma présentation, je vous parlerai de l'article 1 de la déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe. Premièrement, nous lirons le début de l'article 1. À la prochaine diapo, s'il te plaît, Jo. Next. Pour commencer, le premier article de la déclaration introduit avec l'article 1 de la CEDAO que vous trouverez devant vous. Pour ceux qui ne connaissent pas la CEDAO, cela représente l'acronyme anglais de Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. La CEDAO est un texte adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979. Pour les besoins de notre déclaration, le terme discrimination à l'égard des femmes a donc été considéré comme toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe ayant pour effet ou pour objectif de nuire ou de supprimer la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, indépendamment de leur statut matrimonial, sur la base de l'égalité entre les hommes et les femmes, leurs droits humains et de leur liberté fondamentale dans les domaines politiques, économiques, sociaux, culturels, civils ou autres. Cela veut dire que de l'article 1, nous demandons aux États de maintenir la reconnaissance des catégories sur le sexe et non de la remplacer par la reconnaissance à l'identité des gènes. Les États devront reconnaître que l'inclusion des hommes, révindiquant une identité de gènes féminine dans la catégorie légale, politique et pratique des femmes, constitue une discrimination à l'égard des femmes ainsi que nos droits fondés sur le sexe. L'enjeu est dangereux pour les femmes car le vocabulaire utilisé est important. Ce qui se développe en ce moment, c'est que certaines personnes jouent avec les mots et leurs significations afin de les avantager, surtout dans les cas des transgendres. Les États doivent maintenir les vocabulaires du sexe et non l'identité des gènes comme catégorie fondamentale pour définir une femme. La confusion entre la femme et la chose féminine ou l'homme et la chose masculine ouvre la porte pour établir le genre comme une catégorie égale au sexe alors que le genre et le sexe sont deux choses bien différentes. Cela n'est donc pas correct. Un stéréotype dont le genre est une croyance socialement partagée, dans le cas de notre art romain, c'est les féminins et les masculins. Une femme peut être féminine ou pas, mais ça ne changerait jamais son sexe. Égale pour un homme, le problème que l'on retrouve avec l'utilisation d'identité de gendre est de substituer la catégorie de sexe entièrement. Cela amène la société à n'entendre que le genre ait ignoré l'identité sexuelle. C'est très facile. Une femme est une femme et un homme est un homme. Un homme féminin ou transgendres reste un homme et vice-versa. C'est suite à la manipulation de ce langage que l'on est arrivé au point d'inventer des mots tels que la catégorisation de « cis » pour des femmes et qu'il ne veut donc rien dire. Pourtant, il est maintenant utilisé comme adjectif pour qualifier une femme de manière biologique, permettant à un homme transgendre d'être reconnu comme femme alors que son sexe reste masculin. Next, Joe, s'il te plaît. J'aimerais revenir sur l'utilisation de la terminologie de la discrimination et de l'oppression et sur ces modalités particulières d'articulation qui portent bien trop souvent aussi à la confusion. L'oppression est transversale à toutes les formes de domination et d'exploitation de les sociétés humaines. On connaît bien les trois axes principaux de l'oppression, c'est par race, par classe sociale et par sexe. S'il y a une oppression, c'est parce qu'il existe un oppressor et un opprimé. Dans le cas des femmes, il y a une oppression patriarcale au but de bénéficier non équitablement l'homme au-dessus de la femme. La discrimination, elle, est différente. Elle se distingue et traite différemment, le plus souvent en mal, par quelqu'un ou en groupe par rapport au reste de la collectivité ou à une autre personne. Mais il n'y a pas de bénéfice de la part de la personne ou du groupe qui discrimine. Le but, c'est d'isoler cette personne ou cette collectivité. Quand une femme est discriminée, cela peut être parce qu'elle ne rejoint pas les stéréotypes que la société attend d'elle, souvent des stéréotypes liés aux gens féminins. Mais l'oppression patriarcale sur les femmes est une oppression afin de bénéficier l'homme au-dessus de la femme. Cela fait maintenant des siècles que les femmes sont discriminées et oppressées dans la société patriarcale par leur sexe. Il est important de comprendre que le sexe et l'identité de genre sont deux choses complément incompatibles, surtout quand on veut protéger les droits des femmes légalement. Devant la loi, le sexe doit rester une catégorie indépendante de l'identité de genre, qui est une construction sociale, une idéologie. Dans ce cas, qu'est-ce que l'auto-identification de genre ? Plusieurs pays sont en train de passer des lois permettant à une personne de librement changer son sexe légal dans le registre civil sous l'unique motif de volonté. Cela veut dire que sans rien de plus que le désir personnel d'être légalement reconnu comme une femme ou comme un homme. Nous retrouvons l'importance de la bonne utilisation des mots clairs afin d'identifier les gendres et le sexe. Sans cela, l'argument d'identité porte rapidement à la confusion. Et comme démontré, c'est une dangereuse confusion. Le sentiment d'un homme, c'est que sans femme, ne peut être suffisant pour légalement changer son sexe, même si celui-ci est prêt à partager une déclaration personnelle. Pourtant, à effet légal, ces lois d'auto-identification prennent la même valeur qu'une reconnaissance biologique alors qu'elle ne devra pas être traitée de telle. Concrètement, quel problème cela pose-t-il ? Un exemple sera le partage d'accès aux espaces pour femmes. Par exemple, cela voudra dire les vestiaires, les réfuges pour femmes qui souffrent de violences, les équipes sportives féminines, les prisons, etc. Tout cela sans avoir besoin d'un suivi médical ni d'une chirurgie esthétique. Cela veut dire en gardant leurs organes génitaux masculins et quelquefois, ni même sans utiliser des stéréotypes féminins, comme on voit dans les photos, le maquillage, les talons, les cheveux longs ou le vernis à ongles. Next. En clair, l'essent du mot « femme » ne doit pas être modifié en vue de l'inclusion des hommes. Merci, je vous remercie de votre attention. Je passe la parole à Amparo. Merci, Anna-Maria, pour ta présentation. Maintenant, on écoutera Florence-Lina Humbert, militante féministe de France, qui nous va expliquer l'article 2. Quand tu veux, Florence, bienvenue. Bonjour. L'article 2 réaffirme que la maternité est un statut exclusivement féminin, que les droits des mères sont basés sur leur capacité liée à leur sexe de porter des enfants et de leur donner naissance. Ces droits, ces services et le mot « mère » lui-même doivent être réservés à des personnes du sexe féminin. On peut passer la diapo. Le choix de devenir mère ou pas, la suivante, la diapo suivante, le choix de devenir mère ou pas n'est pas un droit dans beaucoup de pays. Il n'est un droit que dans une minorité de pays au monde et les injonctions à la maternité sont extrêmement fortes, même là où il existe un réel accès, un accès non seulement réel mais légal, à la contraception et à l'avortement. Peu de femmes obtiennent du soutien et de la reconnaissance sociale dans leur choix de ne pas devenir mère. La maternité même choisie vulnérabilise les femmes et les rend dépendantes du géniteur des enfants sur le plan économique et géographique. Les naissances et les activités de soins et d'éducation aux enfants sont des éléments décisifs dans la vie des femmes dans lesquels elles n'en reçoivent que peu de soutien des hommes. La grossesse et la mise au monde sont des éléments essentiels de la biographie des femmes qui les mettent en danger partout dans le monde. Prochaine diapo. La mortalité en couche est à un taux très bas dans les pays où la médecine est le plus en pointe mais elle n'a pas complètement disparu et dans les pays où la médecine est moins développée, elle est encore très forte. Les facteurs socio-culturels sont surdéterminants et les grossesses et le fait d'être mère de très jeunes enfants sont des périodes de la vie d'une femme où elle est le plus susceptible d'être violentée par son compagnon, qu'il soit ou non le géniteur des enfants. Par-dessus tout, l'une des pires tortures infligées par le patriarcat aux femmes est le désenfantement. Donc c'est la prochaine diapo. Le désenfantement, c'est faire passer une mère pour folle ou incapable d'élever ses enfants et les lui enlever, soit pour les confier au père qui lui sera cru dans les calomnies qu'il profère sur son ex-compagne, soit pour les confier aux services sociaux et on voit une multiplication des cas de placements abusifs sous couvert de protection des enfants, en particulier en France et en Belgique. Par ailleurs, le nombre de meurtres d'enfants reste stable, donc les placements ne protègent pas les vraies victimes. Ces placements détruisent les mères et maltraitent les enfants. Et le pire, c'est que les pédocriminels qui sont devenus pères sont extrêmement efficaces dans leur stratégie d'incrimination de la mère. Prochaine diapo. Donc, ils sont crus par les tribunaux alors qu'une mère qui dénonce l'inceste paternel sur son enfant et essaye de le protéger sera toujours soupçonnée d'inventer l'inceste pour décrédibiliser le père. Les hommes profitent donc à plusieurs titres des mises au monde. Sur le plan professionnel, ils font de meilleures carrières que leurs collègues femmes qui interrompent leur carrière pour enfanter. S'ils deviennent pères eux-mêmes, leur prestige et leur surface sociale augmentent. Et enfin, les pires d'entre eux, les pédocriminels, s'assurent la mise à disposition de petites victimes et empêchent la mère de les protéger en l'écartant de la vie des enfants. Prochaine diapo. Contre la vulnérabilité des femmes à ce moment précis de leur vie, les sociétés ont mis en place différentes formes de protection, en particulier dans le domaine de la santé. La gynécologie est une branche de la médecine qui s'adresse uniquement aux femmes pour prévenir et soigner les affections de l'appareil génital féminin. La gynécologie obstétrique est la partie de la gynécologie spécialisée dans la grossesse et l'accouchement. Joe, il faut passer à la prochaine diapo. Next. Grâce à la gynécologie, les systèmes de santé tentent de protéger les femmes des risques encourus lors des grossesses et ils fournissent des prestations qui sont liées à la grossesse et auxquelles les femmes ont accès parce qu'elles sont femmes et parce qu'elles sont en âge de procréer. Celles qui prétendent d'être des hommes et qui s'intoxiquent à la testostérone et se font amputer les seins pour transformer leur corps restent des patientes de gynécologie et doivent continuer à avoir accès aux examens de prévention des cancers du col de l'utérus et elles sont susceptibles de développer des pathologies typiquement féminines relevant de la gynécologie. Certaines d'entre elles décident d'enfanter malgré leur identification volontaire au sexe masculin et leurs grossesses sont des grossesses à risque car leurs corps subissent en plus des risques liés à la grossesse, des risques liés à la prise de testostérone. Les conséquences sur les enfants de cette intoxication intra-utérine sont peu connues, la médecine ayant peu de recul sur la question. Même en cas d'ablation de l'utérus, elle garde des corps de femmes qui sont susceptibles d'avoir certaines pathologies liées aux femmes. Les hommes n'ont pas besoin de gynécologie, quelle que soit leur apparence. Les couples d'hommes qui adoptent des enfants nés par GPA et dont l'un se déclare mère des enfants ne doivent pas y avoir accès. L'appellation de mère pour ces hommes élimine une fois de plus les femmes qui ont porté les enfants qui sont déjà exclues du statut de mère par l'industrie exploitatrice de la GPA et qui disparaissent une seconde fois de la conscience collective si un homme s'attribue le nom de mère. La dénomination de mère pour un homme adoptant est une usurpation, elle doit être dénoncée et l'accès aux ressources dites maternelles et dédiées aux mères doivent rester réservées aux femmes. Dans la structuration psychique de l'enfant, le statut de père est celui du géniteur ou de l'éducateur. Next. Le statut, l'éducation paternelle de l'enfant peut être endossée par un non-géniteur. En revanche, le statut de mère doit rester attaché à la femme qui a mis au monde ou en cas d'adoption à la femme qui a choisi d'adopter un enfant. Son lien avec l'enfant est unique et doit être protégé. Ce lien est vital pour le bébé et source de bouleversements et de restructuration de la vie et de la structure psychique de la mère qu'aucun homme ne connaît dans son corps ni dans sa structure psychique, même s'ils n'en ont pas besoin. Certains hommes fétichisent et glamourisent les examens gynécologiques réguliers auxquels les femmes se soumettent et les revendiquent pour eux. Des gynécologues femmes s'en sont déjà plaintes. Elles doivent être soutenues et accompagnées dans le dépôt éventuel de plaintes pour exhibition sexuelle si des hommes s'exposent à elles en simulant une position de patiente de gynécologie. Les personnes qui se prétendent de l'autre sexe et réclament une reconnaissance de leur changement à l'état civil distordent les juridictions et déforment les catégories juridiques pour les adapter à des identités fantasmées et choisies. Ils abusent des droits et absorbent les ressources dédiées à des besoins qu'ils n'ont pas. Et parmi ces ressources, nous ne devons accepter aucun recul sur les droits des mères et des femmes qui deviennent mères au nom de l'inclusion des hommes. Merci. Je repasse la parole à Amparo. Merci beaucoup, Florence, pour ta contribution. Alors, on va passer à l'article 3 avec Marie-Claire Faré, féministe activiste de la République démocratique du Congo. Bienvenue, Marie-Claire. La parole est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Jumbo, Mbote, Nabino Banzo. I'm going to share my screen. Je vais partager mon écran parce que j'ai quelques petits problèmes de connexion, donc je demande à ce qu'on me donne la possibilité de partager l'écran. Voilà. C'est fait, je crois. Ça va, vous voyez mon écran? Oui, on l'a. Ça va? Oui, ça va. Voilà. Donc, moi, je vais parler de l'article 3 de la déclaration des droits des femmes qui réaffirme les droits des femmes et des filles à l'intégrité physique et procréative. Tous les êtres humains naissent égaux. L'égalité humaine ne supprime en rien la réalité biologique humaine et nos différences physiologiques. L'expérience physique des femmes de la naissance à la mort est souvent liée à leur organe de reproduction, donc leur sexe, car elles ont des besoins spécifiques qui ont été utilisés pour les stéréotyper, les contrôler, les objectifier et les exploiter. L'égalité humaine ne supprime pas la réalité biologique humaine. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis africaine, j'ai la mélanine qui est là, qui est noire et qui me donne une couleur qui est différente d'une femme qui habite en Occident, qui a une autre concentration de mélanine. Et pour ça, c'est pas parce que je peux aimer, par exemple, la musique européenne que ça va changer ma réalité physiologique. Donc, nos différences physiologiques ne nous rendent pas inégaux, et par la loi, ni de toute autre manière. En tant que survivante des violences sexuelles dans l'enfance et à l'âge adulte, et venant d'un continent, donc l'Afrique, où l'intégrité physique et procréative des jeunes filles et des femmes a été et continue d'être violée par des pratiques néfastes sur le sexe, donc les organes génitaux des femmes, qui ont des effets négatifs pour leurs droits humains au développement physique, mental. J'élève ma voix depuis plus de 20 ans pour dénoncer toutes les formes de violence contre les femmes, des pratiques, des comportements et des attitudes préjudiciables qui affectent négativement les droits fondamentaux des femmes et des filles en Afrique, tels que le droit à la vie, à la santé, à la dignité et à l'éducation, et à l'intégrité physique, y compris le viol, les mutilations génitales féminines, la scarification, la médicalisation et la paramédicalisation, et toutes formes d'exploitation de châtiments cruels, inhumains ou dégradants, et tout traitement interdit par les cadres juridiques, telles que les conventions de Genève sur les tortures, la CEDEF, et le protocole de Maputo, qui est un protocole alternatif, donc qui est un ajout à la Charte africaine des droits humains. Les violences sexuelles, le viol particulièrement, d'une manière d'une nature inimaginable, a été utilisé comme arme de guerre dans la région des Grands Lacs d'Afrique et particulièrement au Congo, le pays d'où je deviens. Les filles et les femmes ont été condamnées à des rôles qui sont liés à leur sexe et qui les a déshumanisées, les a objectifiées, les a chosifiées. Elles ont été exploitées et à un niveau où, aujourd'hui, ces femmes, de nombreuses femmes, ont subi du fémicile. Ils ont utilisé les viols pour assujettir des communautés. Les femmes ont été exclues, elles sont ostracisées après avoir été violées. Celles qui vivent dans la société sont exclues de la table de prise de décision concernant leur propre vie, la gouvernance de leur communauté ainsi que celle de leur nation. La ROTC aujourd'hui est connue comme la capitale du viol, la capitale des violeurs et des misogynies. La violation des droits à la vie et à la sécurité des personnes a été utilisée sur les femmes spécifiquement comme objet pour véhiculer le capitalisme. Aujourd'hui, on sait que la militarisation et les armes légères sont liées à la violence contre les femmes parce qu'il y a eu une corrélation entre l'augmentation des viols à l'est de la République démocratique du Congo et l'accroissement de l'exploitation minière. Le cas, en fait, réaffirme le droit des femmes à la liberté d'opinion et d'expression. Les États devraient s'assurer que les femmes ont le droit de ne pas être inquiétées pour leurs opinions. Ceci devrait inclure le droit à la liberté d'opinion sur l'identité du genre sans faire l'objet de harcèlement, de poursuites ou de sanctions pénales. Les États devraient soutenir le recevoir et de rendre considérations de frontières sous une forme orale écrite, imprimée ou artistique ou par tout autre moyen de son choix. En fait, j'aime l'opinion que nous avons en tant que femmes ne devraient pas être mis... Nous ne devons pas nous sentir menacées lorsque nous demandons à ce que nos droits soient respectés et qu'ils soient... Parce que je parlais sur les droits des femmes fondés sur le sexe, j'ai été menacée par des organisations internationales. Une organisation que je représente a demandé à ceux que je ne parle pas sous peine de cesser les financements. Et c'est ce genre d'organisation qui met en silence les organisations des femmes africaines et qui, en fait, les condamnent au silence et les condamnent aussi à toute forme de violence qu'elles peuvent subir. Donc, moi, je parle de ces deux articles. Je pense que Camille peut suivre avec les deux autres articles. Merci. Merci, Marie-Claire. Camille, quand tu veux. Bonjour à toutes. Je vais reprendre... Merci, Marie-Claire, pour l'introduction de l'article 4. Je vais reprendre... Moi, je n'ai pas de diaporama, donc je vais reprendre avec ce que j'avais écrit de mon côté. Donc, concernant les droits des femmes à la liberté d'opinion et d'expression, moi, ce que je voulais apporter comme avis personnel, c'est qu'il faut comprendre que lorsqu'on parle de liberté d'opinion et d'expression, c'est que ces concepts sont liés au langage. Or, le langage est un outil structurant la pensée. En patriarcat, les hommes se sont appropriés par l'outil de langage afin d'imposer aux femmes une multitude de redéfinitions de ce qu'ils considèrent comme étant le réel et la vérité. Ces définitions leur sont toujours avantageuses par rapport aux femmes. Des hommes ont créé des lois pour empêcher les femmes de parler ou ont détourné des lois censées protéger les femmes afin de les maintenir dans la terreur de la parole. Des hommes tuent des femmes qui parlent ou incitent au moins à la violence envers ces dernières. Par exemple, le 7 mars 2021 à Paris, des militants transactivistes ont crié à mort envers des militantes abolitionnistes et des survivantes de viols tarifés. Pire, ils ont envoyé en première ligne des femmes et sont restées derrière, empêchant les femmes attaquées de leur répondre en face. Il y a aussi des hommes qui déclarent que les femmes qu'ils désignent comme des terfs ne sont pas réellement des femmes et que les violences misogynes à leur rencontre n'en sont donc pas. Nous avons bien d'autres témoignages comme celui de Marie-Claire, des dizaines, des centaines, mais que je ne peux pas entrer dans les détails aujourd'hui car nous n'avons pas le temps. Cependant, cette misogynie doit être prise très au sérieux. Un exemple qui n'a pas du tout été médiatisé, mais qui est hélas très grave, c'est l'exemple de David Warfield, qui déclare être une femme aux USA. Cet homme a commis un double lesbocide, dont un à caractère raciste, car l'une des femmes était noire. Ce couple de lesbiennes fréquentait le festival de Mischfest. Il a également assassiné l'un de leurs fils adoptifs. Cet homicide était aussi à caractère raciste. À l'époque, et encore aujourd'hui, aucune association dite LGBT n'a médiatisé ce double lesbocide et homicide à caractère raciste, afin de protéger le meurtrier, et parce que l'avis des lesbiennes, et surtout des lesbiennes noires, n'est pas important aux yeux des hommes. J'en profite pour préciser que lorsque j'ai cherché à retrouver cet article sur Google, il m'a été très très dur de remettre la main dessus, parce que les violences des transactivistes envers les femmes et les lesbiennes sont difficilement trouvables sur ce moteur de recherche, et c'est un biais de désinformation que je pense être volontaire. Or, ce ne sont pas aux femmes, ce ne sont pas les femmes qui décident si elles sont bienveillantes ou fréquentables, ce sont les hommes qui détiennent ce pouvoir en utilisant la réputation, la rumeur, la calomnie et la diffamation. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils sont les premiers à accuser les femmes d'utiliser ces tactiques, pas parce que c'est un fait, mais parce que le langage en tant qu'outil politique reflète la façon dont les hommes pensent. Ils considèrent les femmes comme une extension biologique et intellectuelle d'eux-mêmes. Ainsi, lorsqu'une femme parle sans l'aval d'un homme, elle brise un tabou social fondamental, elle pense pour elle-même et pour les femmes. Je suis certaine que de nombreuses femmes n'osent pas s'exprimer par peur des représailles, notamment celles qui évoluent dans le milieu transactiviste, où elles sont d'une part encouragées et poussées à user de violence envers les autres femmes, à partir du moment où des hommes les accusent de transphobie. Ce qui leur sert d'autre part d'avertissement sur ce qu'ils leur feront subir, si elles expriment des doutes ou une opinion qui déclairaient aux hommes. D'allier à ennemis, il n'y a qu'un pas masculiniste. Ainsi, garantir la protection des opinions et expressions, même en cas de désaccord, est essentiel. Il est inadmissible que des hommes se fassent en droit de faire l'apologie de crime envers les femmes sur la base de désaccords politiques. Les hommes qui accusent les femmes de faire le jeu des conservateurs ou des hommes de droite lorsqu'elles luttent pour leur liberté d'expression, c'est un argument fallacieux et qui ne fait que prouver une fois de plus qu'ils considèrent que la liberté d'opinion et d'expression sont des droits exclusivement masculins. Les hommes imposent le silence aux femmes de bien trop longtemps et les violences dont nous sommes à la fois les cibles et les témoins ne font que prouver qu'ils craignent la parole des femmes qui pensent par et pour elles-mêmes et pour toutes les autres. Que les hommes continuent donc de tenter de nous censurer, qu'ils continuent de tenter de nous ostraciser ou de nous punir d'une façon ou d'une autre. Il y aura toujours des femmes pour résister et pour répondre. Il y aura toujours des femmes pour parler pour celles qui n'osent pas ou pour celles qui ne peuvent plus le faire parce que les hommes les ont tués et les ont donc tués. Nous réaffirmons le droit à la liberté d'opinion et à la liberté d'expression. Ces droits sont inaliénables, pardon, ils ne se distribuent pas selon si nous sommes conformes à ce que l'image des sociétés patriarcales entendent nous imposer. Nous ne laisserons pas les hommes nous censurer. Je te redonne la parole en parlant. Merci à toutes pour m'avoir écoutée. Merci beaucoup à toi et merci aussi à Marie-Claire pour cette présentation conjointe de l'article 4. On continue avec l'article 5 qui sera présenté par Jacqueline Marie, lesbienne féministe du groupe Nous Femmes France. Quand tu veux. Merci Amparo. Bonjour à toutes. L'article 5 réaffirme les droits des femmes à la liberté de réunion et d'association et le droit pour les femmes ou pour les lesbiennes de se réunir entre elles en non-mixité. La suivante, s'il te plaît, Jo ? Pour cela, il s'appuie sur le pacte international de l'ONU de 1966 relatif aux droits civils et politiques. L'article 21 y reconnaît le droit de réunion pacifique précisé dans l'article 22 qui stipule que toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts. Tout groupe partageant un vécu commun peut être concerné par la non-mixité. Les femmes, mais aussi les personnes alcoolo-dépendantes, les personnes handicapées ou autres, et ce, pour échanger entre personnes concernées ou pour le plaisir de se retrouver entre personnes partageant la même condition. Suite au scandale il y a quelques jours en France au sujet de réunions non-mixtes de personnes racisées, la présidente de l'UNEF dit assez justement « ça m'étonnerait qu'une personne sobre vienne dans un groupe d'alcooliques anonymes et dise « je veux absolument parler ». C'est parce que les non-mixités posent problème lorsqu'elles sont politiques et qu'un groupe opprimé se réunit. » Pourquoi la non-mixité femme ? Eh bien, elle peut permettre à des femmes alors c'est la suivante s'il te plaît elle peut permettre à des femmes qui ont subi des violences d'accéder à un espace sécurisé le temps de se reconstruire. C'est un point qui est développé dans l'article 8. Mais ça peut aussi permettre d'aborder certaines thématiques liées à la biologie, anatomie, règles, plaisir féminin. C'est la suivante s'il te plaît. Donc à la biologie, sur la ménopause, sur les grossesses, sur le clitoris ou autre. ou alors des thématiques liées aux violences sur le corps des femmes, grossesses non désirées suite à des viols ou excisions. Ou alors liées aux conditions sociales et économiques des femmes, travail gratuit au profit des hommes, charge mentale, mariage forcé, moindre revenu, éducation des enfants à la charge des femmes. La suivante s'il te plaît. La non-mixité femme présente de nombreux avantages. La parole est plus libre, car certains sujets intimes sont moins difficiles à aborder entre femmes. Aussi parce qu'en raison de leur socialisation, les femmes ont plus de mal à se sentir légitimes dans le domaine politique et la non-mixité peut faciliter leurs interventions. Et aussi parce que les femmes, éduquées à ne blesser personne et surtout pas les hommes, risquent, en mixité, de s'auto-censurer quand elles parlent de la violence masculine. Ça permet aussi de gagner en compétences, car les femmes, en non-mixité, se réapproprient certaines tâches qui souvent sont le monopole des hommes. Partager son vécu est souvent bénéfique puisqu'on s'aperçoit que d'autres ont vécu les mêmes choses que nous. Ça permet aussi de comprendre ce qu'on a vécu, d'en comprendre les causes, de créer des solidarités et de prendre conscience d'appartenir à une classe sociale de sexe. La suivante s'il te plaît. Bien sûr, tout le monde peut subir des violences, mais la violence à l'égard des femmes, c'est une manifestation des rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes qui ont conduit à la domination et à la discrimination des femmes par les hommes, les privant ainsi de leur pleine émancipation. Et là, ce n'est pas moi qui parle, c'est le Conseil de l'Europe. La suivante s'il te plaît. Les programmes au niveau national et international contre les violences faites aux femmes sont le fruit de ces réunions en non-mixité. La suivante. L'ONU elle-même reconnaît le rôle des mouvements de femmes qui ont contribué à appeler l'attention sur la nature, la gravité et l'ampleur du problème de la violence à l'égard des femmes. La suivante. Aujourd'hui, la non-mixité femmes est pourtant remise en question par certains mouvements qui définissent l'identité de genre comme l'expérience intime et personnelle du sexe faite par chacun, qu'elle corresponde ou non au sexe assigné à la naissance. Il détourne un concept féministe. Le genre, c'est un système d'oppression et d'appropriation des femmes par les hommes qui utilisent le sexe comme marqueur d'une soi-disant infériorité ou différence naturelle. Comme les racistes utilisent la couleur de peau comme marqueur social, alors que dans une société égalitaire, aucune caractéristique physique ne devrait avoir d'incidence sociale. L'identité de genre, au contraire, ne se base pas sur une oppression définie par l'appropriation et l'exploitation d'une catégorie sociale par une autre, mais sur un ressenti individuel. Nous considérons que le droit des individus de se vêtir et de se présenter comme ils le souhaitent est compatible avec les droits des femmes. Les droits des personnes transsexuelles ou non conformes aux stéréotypes de genre doivent être respectés car toute personne a le droit de vivre dans la dignité et sans violence. Mais les transactivistes ne voient pas les choses ainsi et revendiquent des privilèges au détriment des droits des femmes. En militant pour effacer le sexe au profit d'identité de genre, ils tentent de faire oublier que les oppressions de genre subies par les femmes ne sont pas en fonction d'une expérience personnelle du sexe mais bien en fonction de rapports inégaux entre les femmes et les hommes. Une personne a le droit d'être persuadée d'être une pâquerette à condition de ne pas imposer aux autres de croire qu'elle est réellement une pâquerette. Un homme a le droit d'être persuadé d'être une femme et ne doit pas subir de violence à cause de cette croyance. Mais cette croyance peut entrer en concurrence avec les droits fondamentaux des femmes quand cet homme s'impose aux lesbiennes comme partenaire sexuel potentiel ou quand il s'impose dans un groupe non mixte de femmes. Et c'est ce que font les mouvements transactivistes. Ainsi, des associations féministes se voient traiter de transphobes au prétexte qu'elles se basent sur la réalité des femmes et non sur le ressenti d'hommes ayant une expérience intime d'être une femme. Une bonne illustration de ce phénomène, c'est la violence subie par les associations de lesbiennes. Les lesbiennes témoignent avoir été mises mal à l'aise dans des espaces censés être non mixtes par des hommes hétérosexuels qui se sentent femmes, qui parlent de leur pénis et demandent aux lesbiennes de questionner leur refus du pénis au motif que ce refus serait discriminant au regard de cette fameuse identité de genre. Pourtant, la non-mixité lesbienne est nécessaire puisque les lesbiennes, du fait d'être nées avec une vulve dans un monde patriarcal, étaient socialement et sexuellement destinées au mal, mais elles s'y refusent. Elles doivent donc affirmer leur orientation sexuelle et affective malgré une éducation hétérosexuelle et les hommes qui se prétendent lesbiennes ignorent cela. Des associations lesbiennes ont donc dû modifier leur statut afin de préserver la non-mixité mais cela déplaît aux transactivistes. Ainsi, une association lesbienne qui se définit comme association non mixte, conviviale, culturelle, humaniste, militante, qui permet aux lesbiennes de se retrouver lors d'activités variées et qui est ouverte à toutes les femmes nées de sexe biologique féminin, eh bien, cette association a été accusée de transphobie par le mouvement GBT, Gabi Trans, qui en France est largement représentée par les tenants de l'idéologie transactiviste. Les lesbiennes doivent donc fonder des associations autonomes en dehors du mouvement GBT mais continuent à subir des pressions visant à les silencier. Les transactivistes sur Internet ou en manif insultent ouvertement des lesbiennes. Certaines racontent alors avoir subi des insultes sur les réseaux sociaux, avoir été prises à partie physiquement dans des espaces GBT, être exclues d'associations, avoir été sommées de s'expliquer ou avoir reçu des lettres d'intimidation. Une autre association lesbienne est convoquée sous la pression des transactivistes par la structure qui l'héberge pour s'expliquer au sujet de sa soi-disant transphobie. Le but des transactivistes était de l'exclure de l'espace public et politique, maison des femmes, annuaire municipale, locaux et Pride. La suivante, s'il te plaît. Des associations féministes sont accusées de transphobie parce qu'elles se basent sur la réalité sociale et économique des femmes liées à leur sexe dans un monde patriarcal et non sur un ressenti individuel du sexe. Elles subissent de la part des transactivistes des menaces, intimidations, agressions physiques et aussi pressions économiques par la menace de privation de locaux ou de subventions et ce, dans le but de les empêcher de se réunir. Le temps qu'elles passent à se défendre leur est volé par les transactivistes. C'est pour cela qu'il faut réaffirmer le droit des femmes à se réunir en fonction de leur sexe. Je vous remercie. Je repasse la parole à Amparo. Merci beaucoup, Marie, pour ton intervention. On va connaître maintenant l'article 6 et pour ça, on va écouter encore une fois Camille Gérard. Quand tu veux, Camille. Merci, Amparo. Je vais... Rebonjour à toutes. Je vais détailler l'article 6 qui consiste à réaffirmer les droits des femmes à participer à la vie politique sur la base du sexe. Il est essentiel de garantir que les femmes puissent participer à la vie politique sur la base de leur sexe puisque les hommes ont façonné les structures politiques de façon à en extro les femmes et ce, sur cette même base du sexe. Nous savons que les hommes décident de qui accèdent le pouvoir et qui ils exploitent en fonction du sexe et non pas du concept de l'identité et de genre. Ils agissent de même pour la vie politique. En France, le divorce et l'IBG ont été interdits. Les femmes ne pouvaient pas voter. Elles ne pouvaient pas travailler ni ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation du mari ou du père parce que les hommes gouvernent et c'est pour cela que les femmes doivent décider pour les femmes et non pas les hommes. Résistons pour nos camarades et nos sœurs de lutte afin de garantir des espaces de non-mixité pour les lesbiennes, pour les femmes sans papier, pour les femmes sans abri, pour les femmes en situation de prostitution, pour les femmes qui fuient un homme violent et qui ont besoin de refuges non mixtes, pour les femmes ayant besoin de soins de santé spécifiques pour les filles, pour les femmes âgées, pour les femmes handicapées, pour les femmes pauvres, pour les femmes syndicalistes et tant d'autres. Pour ce faire, nous devons être présentes au sein de la vie politique afin de défendre nos droits et nos intérêts. Les hommes n'hésitent pas à inventer ou modifier des faits afin d'exclure les femmes des structures décisionnelles. Ainsi, la loi Salix sous Charles V est une interprétation déloyale de textes tombée en désétude afin d'écarter les héritières de l'accès au trône de France. Il est important de comprendre que les enjeux de pouvoir ne sont pas une question de concept d'identité de genre à proprement parler mais bien de sexe puisque c'est sur l'absence de pénis à la naissance qui fait que les hommes s'arrogent le droit de légiférer nos vies. Si les femmes ont eu des droits durant certaines périodes comme le Moyen-Âge en termes d'héritage et de justice contrairement à ce que les hommes ont prétendu plus tard les hommes ne se privent pas de clamer publiquement encore aujourd'hui que nous n'avons rien à faire en politique et que notre condition entre guillemets naturelle de femme et donc notre sexe nous indispose d'emblée à exercer le moindre pouvoir ou d'être autonome. Et comme bien même nous serions en mesure de développer des sociétés où les discriminations sexuelles ne seraient plus d'actualité nous n'en sommes pas encore à ce stade. Les droits des femmes en tant qu'individus appartement à une classe de sexe mais aussi historiques et culturelles ne doivent donc pas être mis de côté sous prétexte que certains hommes souhaitent changer leur façon d'évoluer en société. Si les hommes ne voulaient pas de nous en politique du fait de notre faiblesse et perversité dites naturelles et donc biologiques alors comment peuvent-ils en appeler à l'intime conviction d'être des femmes comme les autres mais à la fois plus opprimées et cependant aptes à évoluer en milieu politique. Si nous étions à la fois trop simples d'esprit et machiavéliques en raison de notre sexe pour ne serait-ce que voter comment un homme peut-il prétendre être de notre classe sexuelle et exiger d'être élu en tant que femme à part entière c'est-à-dire en tant qu'individu toujours considérée comme manipulatrice menteuse vengeresse et faible après tout si nous sommes tellement privilégiés par notre appartenance au sexe féminin alors pourquoi des hommes insultent-ils encore des femmes dans nos structures politiques pourquoi des hommes ont menacé à l'ISCOF au point que celle-ci a dû être replacée sous protection judiciaire pourquoi des hommes ont-ils humilié Cécile Duflo à cause de sa tenue vestimentaire pourquoi un député a-t-il crié à poil à l'encontre de Ségolène Royal pourquoi les médias et les politiques se sentent-ils outrés du retour de madame Rachida Dati après son accouchement estimé comme étant trop rapide sous-entendant que madame Dati était peut-être une mauvaise mère pourquoi un journal s'est-il permis de qualifier madame Christiane Taubira d'être maligne comme un singe pourquoi les hommes ont reproché à Sibeth Ndiaye sa tenue ses cheveux comme étant déplacés sur son lieu de travail pourquoi un homme est allé jusqu'à la comparer à madame Ramayad illustrant ainsi la mise en compétition des femmes par les hommes une autre tactile patriarcale présente jusque dans la vie politique accepter en politique des hommes qui déclarent être des femmes ne fait que renforcer les inégalités sexuelles et sociales le fait que des hommes élisent des hommes déclarant être des femmes à des postes de pouvoir et non pas des femmes quand bien même ces dernières se déclareraient en tant qu'hommes transgenres par exemple c'est une preuve de la vivacité de l'hégémonie masculine ainsi quand le premier homme élu en France en tant que mairesse déclare que je cite le plus important n'est pas de savoir si vous êtes un homme ou une femme mais de savoir qui vous êtes ça transcende le genre qui devient accessoire il suffit d'être soi c'est une vérité qui libère c'est un exemple qui illustre parfaitement le double standard misogyne de la transhumanité seuls les hommes ont le droit de se définir comme ils l'entendent cependant aucune femme ne peut faire comme si elle ne vivait pas dans une société phallocrate rien n'est accessoire quand il s'agit de garantir l'intégrité morale et physique des femmes et des filles aucun homme ne peut savoir ce que signifie vivre dans un pays où l'avortement est illégal les hommes sont patriotes même ceux de gauche les femmes sont entre guillemets amatrides car les hommes nous interdisent toute solidarité internationale et donc politique accepter les hommes sous coupère de concepts d'identité de genre comme relevant de l'intime conviction ce n'est pas du progrès social c'est de la misogynie ce n'est pas de la parité c'est de l'antirisme phallocrate nous réaffirmons donc notre droit en tant que femme c'est à dire en tant que personne de sexe féminin à évoluer et à agir dans la vie politique je considère à titre personnel que nous sommes les mieux placés pour répondre aux besoins et volontés des filles et des femmes et qu'aucun homme n'est en droit de nous interdire de penser et d'agir par et pour nous toutes je te repasse la parole en parole merci à toutes pour m'avoir écoutée merci Camille pour ta présentation alors on continue l'article 7 sera expliqué par Giseline Gendron du Québec Canada elle est membre de Pour les droits des femmes du Québec et les militantes féministes universalistes tu as la parole maintenant Giseline bonjour et je te remercie Amparo de cette présentation alors il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter l'article 7 de la déclaration qui traite du sport alors l'article 7 réaffirme les droits des femmes aux mêmes possibilités que les hommes à participer activement à l'éducation physique et à la mise à leur disposition d'opportunités de participation à des activités sportives non mixtes prochaine diapositive Jo prochaine diapositive il semble y avoir un problème Jo prochaine diapositive je ne vois pas sur l'écran peut-être qu'il y en a justement bon alors donc j'ai changé l'écran ah ok parfait il y a un lag il y a un lag ok peut-être elle est là maintenant elle est là maintenant moi je le vois d'accord je vais aller avec la deuxième alors la deuxième diapositive qu'elles sont donc alors quelles sont les conséquences qui sont liées à l'inclusion des hommes s'identifiant comme femmes dans les catégories féminines de sport alors là je la vois merci Jo alors les conséquences c'est que on demande aux athlètes féminines c'est-à-dire des athlètes qui sont biologiquement des femmes de se mesurer à des athlètes qui sont biologiquement des hommes mais qui se sentent femmes alors ce sont des corps d'hommes dans des compétitions féminines ces politiques sont inéquitables envers les femmes parce que celles-ci sont désavantagées et donc discriminées en raison ironiquement c'est assez ironique en raison de leurs caractéristiques physiologiques ce sont des caractéristiques qui sont inhérentes à leur sexe alors ces politiques mettent aussi leur sécurité physique en jeu puisque l'inclusion demande qu'elle se confronte à des corps d'hommes ce qui augmente aussi les risques de blessures corporelles alors prochaine diapositive alors ce que vous voyez à l'écran présentement ce sont les avantages physiologiques observés chez les hommes ce sont des avantages qui ne sont pas contestés médicalement ces avantages sont acquis chez l'homme pendant la période de croissance c'est-à-dire à sa puberté c'est-à-dire quand le corps reçoit un afflux de testostérone alors c'est cette charge hormonale de testostérone qui procure aux adolescents pendant leur croissance les avantages physiologiques que vous voyez à l'écran prochaine diapositive alors la testostérone pour les athlètes hommes ou femmes tous les athlètes l'ingestion de testostérone synthétique qu'on appelle exogène donc qui vient de l'extérieur du corps tout simplement est interdite et est considéré comme du dopage on peut croire que cette simple directive démontre que la testostérone procure un avantage compétitif incontestable incontestable oui mais pas incontesté alors les militants transgenres admettent cet avantage uniquement pour la testostérone synthétique c'est-à-dire exogène ça veut dire que ce que vous voyez maintenant est un tableau qui illustre la répartition des taux de testostérone naturellement sécrétés par le corps des athlètes de haut niveau alors les athlètes féminines génétiquement femmes ont des taux de testostérone qui varient entre 0.4 et 2 nanomoles par litre de sang de sang c'est la ligne mauve que vous voyez en bas celui des hommes varient de 8.8 à 30.9 nanomoles par litre de sang c'est la ligne verte que vous voyez transversale dans les compétitions sportives féminines la limite maximale tolérée par le CIO de testostérone sécrété naturellement par le corps est établie à 10 nanomoles par litre de sang alors pour l'athlétisme la norme est à 5 concrètement qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que les hommes qui s'identifient comme des femmes n'ont pas à descendre leur taux de testostérone sous la limite de 10 c'est-à-dire 5 fois le taux naturellement sécrété chez les athlètes féminines Les militants pour l'inclusion des trans-femmes dans les catégories sportives féminines prétendent que la testostérone naturellement sécrétée par le corps donc endogène ne procurerait pas d'avantages compétitifs Cette affirmation semble pourtant contredite par les performances de l'athlète hyper-androgène Castor-Semenya dont vous voyez les résultats sportifs à votre écran du côté droit Semenya est une athlète qui sécrète naturellement des taux de testostérone au-dessus de la limite de 5 nanomoles Elle conteste en plus les normes de la Fédération d'athlétisme Son génotype est XY Les conclusions d'une récente étude suédoise contredisent également les théories qui veulent que le taux de T naturellement sécrété ne fournit pas d'avantages compétitifs diapositives suivantes Les politiques d'inclusion du CIO tentent de compenser les avantages physiologiques des hommes sur les femmes en exigeant des athlètes qui s'identifient femmes de réduire leur taux de testostérone endogène en consommant des hormones synthétiques féminines pendant 12 mois avant la compétition La compensation des avantages physiologiques acquis pendant l'adolescence que nous avons vu à la diapositive numéro 3 n'est pas adressée par les politiques du CIO la taille la grandeur des mains etc. ça ne peut pas être compensé on ne peut pas réduire un homme alors l'étude suédoise démontre que les athlètes génétiquement masculins même quand ils sont soumis à une hormonothérapie pendant un an demeure en moyenne 40% plus lourd 15% plus rapide 30% plus puissant et 25 à 35% 25 à 50% plus fort que les athlètes génétiquement féminines alors ces écarts sont énormes si l'on considère les minuscules mesures de temps de distance qui distingue l'or de l'argent et l'argent du bronze ironiquement le dopage traditionnel ne conférerait qu'un avantage de 9 à 12% prochaine diapositive et je termine alors je termine en vous disant mais pourquoi se préoccuper de toutes ces histoires d'hormones puisque la politique d'inclusion du sport universitaire canadien permet à tous les athlètes se sentant d'une autre identité de genre que celle qui est associée à leur sexe de concourir dans la catégorie sexuelle qui leur convient sans avoir aucunement à se soumettre à un traitement hormonal pour réduire leur taux autrement dit les hommes sont admis dans les catégories sportives féminines au sport universitaire canadien sans avoir à remplir aucune autre condition que celle de se déclarer femme je vous rappelle que les performances sportives sont aussi associées à des bourses dans les universités alors voilà je vous remercie de m'avoir écouté sur l'article 7 bon merci beaucoup Giseline pour ton intervention on écoutera encore Florence-Lina Humbert pour connaître le contenu de l'article 8 de la déclaration quand tu veux Florence alors l'article 8 réaffirme la nécessité d'éradiquer moi Florence ta caméra s'il te plaît je ne peux pas la démarrer moi-même ah oui tu peux ça ne fonctionne pas quand je l'actionne ça reste barré alors c'est une question technique mais bon dommage continue s'il te plaît d'accord donc pour combattre les violences faites aux femmes les services qui adressent cette violence doivent rester non mixtes y compris et surtout les centres de prise en charge des victimes de viol des victimes de violences conjugales voilà et pour mettre en place des politiques efficaces contre des violences qui sont faites spécifiquement aux femmes parce qu'elles sont femmes de plus pour mettre en place ces politiques il faut absolument réunir des données et des statistiques sur les victimes et sur les agresseurs première prochaine diapo next slide donc l'immense majorité des violences sont commises par des hommes mais pourtant on ne les qualifie pas de violences masculines prochaine diapo donc on nomme les violences violences conjugales c'est à dire on les nomme par le lien entre l'auteur et la victime ou violences domestiques on nomme la violence par le lieu dans lequel elle est commise la maison qui est domus en latin ou alors on parle aussi des violences intrafamiliales ce qui permet de mettre tous les membres de la famille sur le même pied ou alors on parle aussi de violences de genre pour effacer l'appartenance au sexe or la non-construction d'un groupe social et qui est effectivement le groupe social des hommes violents la non-construction d'un groupe social empêche l'identification d'un phénomène et la collecte de données et on constate que le groupe des hommes violents n'a pas d'existence sociologique et donc on ne peut pas collecter de données sur ce groupe next slide donc cette non-construction est un enjeu de pouvoir les hommes l'utilisent pour rester non identifiable et il circule des mythes sur ce groupe ce ne sont que les riches ou que les pauvres ou que les racistes ou que les racisés ou que les pervers en fait chaque homme construit ce groupe comme les hommes à qui je ne ressemble pas next slide la confusion entre genre et sexe est utilisée dans le but même d'empêcher la désignation claire des hommes violents puisque certains hommes se désignent comme femmes à pénis et ils se font passer pour des femmes et commettent des violences voire des crimes dans l'espace public ou dans l'espace privé c'est une stratégie supplémentaire pour éviter la désignation des auteurs de violences et leur construction comme groupe social de sexe la forte présence de revendications de relations homosexuelles parmi les hommes désirant se faire passer pour des femmes est un indice leur objectif est de s'immiscer dans les espaces de femmes pour y commettre des violences sans que la responsabilité des hommes en tant que groupe social soit engagée ils simulent vouloir quitter le groupe social des hommes mais font en fait preuve d'une parfaite solidarité intermasculine next slide la notion de plafond de coton a été inventée par les soi-disant femmes à pénis et c'est un élément de cette stratégie des hommes se disant lesbiennes désignent le fait que les lesbiennes ne les acceptent pas comme partenaires sexuels les lesbiennes ne veulent par définition pas de contact sexuel avec les hommes et donc pas avec les organes génitaux masculins des hommes qui essayent d'accéder à leur corps en se prétendant femmes se disent discriminés et victimes de transphobie de la part des lesbiennes et en référence au plafond de verre qui bloque les femmes dans leur carrière professionnelle ils ont inventé le plafond de coton c'est bien du coton des sous-vêtements des lesbiennes qui les question ces hommes passent leur vie et consacrent toute leur attention à être traités et considérées comme des femmes lesbiennes dans les structures associatives les clubs de sport et tous les lieux de convivialité mais cela ne leur suffit pas et à force d'être acceptées dans ces lieux certains s'en servent pour être admis dans l'intimité avec des lesbiennes être considérées comme des femmes même dans les rapports sexuels ces tentatives décrédibilisent leur projet de quitter le groupe social des hommes ce sont clairement des tentatives de viol ou au moins des comportements de violeurs il parle de préférences génitales des lesbiennes pour leur refuser le droit à une orientation sexuelle qui exclut le pénis donc l'orientation sexuelle lesbienne est vidée de sa substance et dépossédée de sa définition par ses hommes en utilisant le ressort de la transidentité il se montre parfaitement solidaire des hommes violents il brouille encore plus les pistes et ils augmentent l'invisibilité des hommes violents en tant que groupe dans plusieurs états américains et au canada cette stratégie a porté ses fruits et dans plus en plus de pays européens aussi adopte une autodétermination de genre à la place du sexe de naissance donc les crimes et délits de ces hommes qui se prétendent femmes ne sont pas enregistrés comme violences masculines ils sont répertoriés dans les statistiques comme ayant été commis par des femmes sur des femmes qui se croyaient dans un espace non mixte les services de recueil de données statistiques de la criminalité qui est faussement collecté par genre évoquent une évolution de la criminalité féminine la criminalité féminine augmente et les autorités répètent ce mensonge l'exposition des femmes aux violences masculines est encore plus grave lorsque ces hommes détenus obtiennent d'être incarcérés dans des prisons pour femmes ce cas s'est produit à plusieurs reprises dans les pénitenciers fédéraux américains et canadiens même lorsque les crimes à l'origine de l'incarcération sont des viols ou des agressions sexuelles certains hommes font même une transition de genre en prison et une fois devenues soi-disant femmes revendiquent d'être transférées dans une prison pour femmes y compris si le motif de leur incarcération est un viol la sécurité des femmes est méprisée et secondarisée au point que ces revendications d'hommes violents sont jugées prioritaires la suspicion de complicité de viol gêne moins les autorités pénitentiaires que la suspicion de transphobie c'est la dernière slide next slide je crois donc le plus grand succès des hommes violents c'est de faire de perpétuer de se donner la possibilité de perpétuer leur violence et de faire en sorte que ces viols sont comptabilisés dans les statistiques de criminalité féminine les autorités continuent à proférer ce mensonge la criminalité féminine augmente merci je repasse la parole à Amparo merci merci beaucoup Florence pour cette importante intervention c'est un grand article et pour le dernier article de la déclaration le numéro 9 on écoute Stéphane Michel elle est responsable de la section francophone du groupe suisse de WHRC on t'écoute Stéphane merci Amparo bonjour tout le monde next slide donc le dernier article de la déclaration se focalise sur les conséquences de l'idéologie du genre sur les enfants l'article repose sur l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être au cœur de toutes les décisions prises le concernant ainsi que le recommande la convention des droits de l'enfant l'article comprend de nombreux points dont voici les plus importants prochaine diapo Joe en premier lieu la déclaration demande aux états de légiférer sur les interventions médicales de réassignation du genre des enfants nous verrons par la suite de ma présentation de quoi il s'agit exactement prochaine diapo l'article demande aux états de sortir l'idéologie du genre des écoles et de s'assurer que l'éducation comprenne des programmes éducatifs exacts sur la biologie humaine et sur la reproduction ainsi que des informations sur les droits humains en matière d'orientation sexuelle prochaine diapo les organisations activistes qui ne s'appuient pas sur les standards médicaux ou éducatifs ne doivent pas avoir d'influence sur l'éducation les institutions et la médecine prochaine diapo les états doivent interdire aux institutions aux organismes privés ou publics aux professionnels de santé aux travailleurs sociaux d'intervenir pour persuader les parents d'accepter des interventions médicales ou autres visant à changer l'identité de genre de leur enfant préférez-vous avoir un fils mort ou une fille vivante est une phrase qui terrifie les parents et qu'ils ont tous entendu prochaine diapo il convient de mettre en oeuvre toute mesure légale appropriée et efficace visant à abolir les choses suivantes le diagnostic ou le traitement de l'enfant comme étant né dans le mauvais corps lorsqu'il ne se conforme pas au rôle sexué traditionnel un petit garçon a le droit d'aimer le rose ça n'en fait pas une fille diapo suivante la déclaration adresse la question des enfants car il y a depuis quelques années une véritable capture des enfants des mineurs par l'idéologie du genre pourquoi sont-ils au coeur de cette bataille pour des raisons politiques si des enfants peuvent être désignés comme étant trans soit étant nés ainsi cela permet les choses suivantes l'identité de genre serait alors innée et immuable le combat pour les droits des personnes trans peut ainsi coopter celui pour les droits des personnes homosexuelles et obtenir le soutien public déjà acquis en d'autres mots les enfants trans justifient les adultes trans je vais me focaliser à présent sur ce qui s'appelle les interventions médicales de réassignation du genre ce qui sont en réalité un traitement chimique et cosmétique via la chirurgie plastique pour se présenter comme étant de l'autre sexe prochaine diapo aujourd'hui le nombre de cliniques ou hôpitaux du genre pour mineurs a explosé autour du monde aux USA comme vous le voyez sur la carte il y a déjà plus de 300 cliniques pédiatriques qui offrent ces services prochaine diapo le nombre de mineurs qui consultent pour ces questionnements de genre a connu une augmentation exponentielle jusqu'à 4000% en 5 ans au Royaume-Uni par exemple qu'est-ce que c'est que la réassignation de genre médical tout d'abord il faut comprendre que dans la majorité des cas autour du monde depuis près de 10 ans la médecine adopte une approche dite affirmative c'est-à-dire que le corps médical y compris les psychologues ne va jamais questionner ou explorer les raisons pour lesquelles l'enfant ou l'adolescent se questionnerait sur son genre si une fille dit qu'elle se sent garçon elle sera affirmée comme garçon son prénom et ses pronoms modifiés seront utilisés immédiatement et la famille et l'école seront encouragées voire obligées par la loi de réassigner socialement le genre de l'enfant prochaine diapo toute opposition à l'approche affirmative est considérée comme étant une thérapie de conversion que de plus en plus d'états sont en train d'interdire en Suisse des motions sont en train d'être déposées dans ce sens au Canada un père qui s'oppose à la transition de sa fille vient d'être condamné à de la prison il y est en prison d'ailleurs pour avoir publiquement parlé de la transition de son enfant prochaine diapo les enfants et les jeunes qui se questionnent sur ce qu'ils appellent leur identité de genre sont donc affirmés par le corps médical et en lieu et place d'une longue exploration de questionnements les enfants sont routinement médicalisés après un laps de temps très court moins de 6 mois et très courant on leur propose dès le stade Tanner 2 de la puberté des bloqueurs de puberté qui sont des médicaments encore utilisés de manière expérimentale pour les jeunes en questionnement de genre prochaine diapo ces bloqueurs de puberté sont censés être juste une possibilité de pause pour les enfants qui se questionnent afin de retarder leur puberté mais en réalité les premières études hollandaises de 2011 de même que les études de décembre 2020 de la clinique Tavistock en Angleterre nous indiquent que 99% des jeunes qui prennent des bloqueurs passent ensuite à une thérapie hormonale ces bloqueurs agissent donc plutôt comme un tapis roulant vers les thérapies hormonales et la chirurgie de réassignation surtout ces bloqueurs ont des conséquences médicales irréversibles et très dangereuses comme la stérilité en cas de prise conséquente d'hormones de l'autre sexe la perte de densité osseuse le non-développement des fonctions et organes sexuels la puberté est en effet une période clé de développement pour les êtres humains et la bloquer à tout jamais a des conséquences irréversibles prochaine diapo d'autres conséquences cognitives et émotionnelles sont soupçonnées mais les études actuelles ont été critiquées pour manquer de sérieux et de recul de surcroît une étude canadienne de mars 2021 indique que quand les enfants dysphoriques ne sont pas affirmés et qu'ils traversent la puberté pour 88% d'entre eux la situation se résout 64% seraient bi ou homosexuels la puberté permet donc de guérir de la dysphorie de genre prochaine diapo les thérapies hormonales ont également des conséquences irréversibles les filles qui prennent de la testostérone ont la voix qui descend de la pilosité sur le visage et le corps un élargissement du clitoris une calvicie naissante une atrophie vaginale qui peut induire une hystérectomie des douleurs ventrales etc la prise d'hormones sexuelles de l'autre sexe peut induire le cancer du sein chez les garçons des accidents cardiovasculaires chez les femmes de l'ostéopérose chez les deux enfin naturellement tout acte chirurgical est irréversible il faut savoir que certaines jeunes filles subissent des doubles mastectomies déjà à l'âge de 13 ans aux Etats-Unis les vaginoplasties et les phalloplasties ont presque toujours des complications mais ne sont pas optimales pour de nombreuses personnes les ayant subies en décembre 2020 la haute cour de Londres a statué sur le fait que les mineurs de moins de 16 ans n'avaient pas la capacité de consentir à ces interventions médicales vous pouvez googler Kira Bell dernière diapo la déclaration demande donc que les Etats établissent des procédés de récolte de données et des procédures de surveillance par rapport à ces pratiques et adoptent et mettent en vigueur des lois visant à les faire disparaître elle demande également que les dispositifs publics proposent une protection juridique un suivi adapté aux enfants victimes de ces pratiques de même qu'une possibilité de réparation et d'indemnation je vous remercie désolé j'ai dû regarder de côté merci beaucoup merci beaucoup à toi Stéphane pour ton intervention et merci aussi à tous les participants nous sommes arrivés à la fin du webinaire d'aujourd'hui merci beaucoup à tous d'avoir assisté à ce premier webinaire en langue française de la campagne pour les droits humains des femmes et d'avoir participé et créé ce formidable réseau féministe international si vous avez la possibilité de faire un don pour soutenir la publication et la promotion de ces idées vous trouverez un bouton de don sur notre site womensdeclaration.com sur ce même site je vous invite à lire les textes complètes de la déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe que nous avons vous présenté aujourd'hui et n'oubliez pas de la signer et de la partager vous recevrez ainsi des informations sur les prochains webinaires et événements que nous organiserons à nouveau en français s'il vous plaît n'oubliez pas de signer et de partager merci beaucoup et à bientôt